Musique Tu entres en marchant, tu sors en volant. Combien ça coûte ? Quoi donc l'enfant ? Des ailes. Combien ça coûte une paire d'ailes ? Ça dépend pour quel usage. Si c'est pour voler ? Peut-être une vie entière. Et si c'est pour chasser ? L'équivalent d'un voyage. Et si c'est pour rêver ? Je te propose de demander à Christian, maître fauconnier du buisson, vivre toujours avec un oeil ouvert. Monsieur le maître fauconnier, combien ça coûte les ailes d'un grand duc ? Fier comme Artaban, parcimonieux et illusionniste comme un arbre sans ombre, c'est un nocturne petit. Et ses ailes, quel que soit le leur qu'on voudrait lui poser, ne sont pas à vendre. Et pour des ailes d'un faucon lagné ou d'une chouette hulotte, s'il a besoin d'un crédit, je m'arrangerai avec mon grand-père. Si elles pouvaient te les prêter, elles te les offriraient. Mais elles sont adossées à leur maître, et cela depuis 4000 ans. Que ce soit en Arabie, au Japon ou en Chine. Et à moins d'un dégât du ciel, rien ne les séparera. Des buses de haris, acides pitridés, rapaces diurnes. Inutile d'en évaluer le prix, tout se mesure à sa danse. C'est quoi au fond l'art de la fauconnerie ? Peut-être l'art d'apprendre à devenir un grand homme, petit. Le ciel appartient aux prédateurs ou à leurs proies ? Jusqu'à nouvel ordre, l'enfant. Les étoiles appartiennent aux oiseaux et aux rêveurs. Tradition et savoir-faire. Mon identité. Ta créativité. Raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine... Vivant.